bonjour dans ce clip on va essayer d'analyser la structure d'une structure graphique d'une application utilisant une interface graphique cela nous permettra ensuite d'expliquer comment on l'obtient par programme alors il ya une fenêtre principale en général qui contient un certain nombre d'éléments et la première chose à noter c'est que on a une structure hiérarchique de composition avec une fenêtre principale contient des éléments ces éléments contenant eux mêmes d'autres éléments etc alors il ya d'abord évidemment cette notion de fenêtre principale qui est un peu particulière sur laquelle il ne faut pas se méprendre la fenêtre principale est très particulière on a tendance à croire que la fenêtre principale d'une application en tout cas la partie de la fenêtre principale d'une application qui est sous le contrôle du code de l'application c'est intégralement ce qu'on voit alors ça n'est pas vrai le l'interface graphique le système hôte qui gère les applications graphiques rajoutent de la décoration en particulier les barres de titres d'outils parfois sur certaines interfaces on a des poignées en bas à droite en bas à gauche on a un petit peu décoration de fin etc et bien ces parties là ne font pas partie de l'application elles sont rajoutées par le système hôte telle sorte que l'utilisateur puisse agir sur la fenêtre mais de façon globale la déplacer etc quand on écrit une application graphique on ne se préoccupe pas de sa localiser la localisation des fenêtres à l'écran ça ne change pas que la fenêtre soit calée en haut à gauche ou en bas à droite donc ça c'est la première particularité la fenêtre principale d'une application est un objet très particulier et dont le rôle est évidemment de communiquer avec le système hôte c'est cette fenêtre qui va recevoir notamment les événements et qui va les distribuer à l'application le système lui n'a pas conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de cette fenêtre il s'occupe juste de gérer de façon globale la représentation enfin le l'espace rectangulaire qui a été réclamé par l'application ce qui se passe à l'intérieur et sous le contrôle de l'application alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur il y a divers types d'éléments alors par exemple on a une barre d'outils alors la barre d'outils peut être assez complexe je vais pas la détailler ici elle peut être plus complexe que ce qu'on croit voilà ce que c'est que ma barre d'outils donc ma barre d'outils c'est bien quelque chose qui a des particularités du point de vue de la dynamique graphique de l'application c'est à dire si je retaille cette fenêtre je la déplace etc cette barre d'outils a la particularité d'être toujours scotché en haut la seule chose qui peut être modifiée éventuellement c'est que quand je retaille ma fenêtre horizontalement alors cette barre d'outils évidemment diminue ou s'agrandit en fonction de l'espace horizontal disponible mais par exemple on peut noter que cette barre ne s'agrandit jamais verticalement elle reste toujours de la même hauteur bien sûr à l'intérieur de cette barre j'ai différents objets alors ça peut être découpé en petites parties mais on a des petites icônes qui représentent des actions donc ils sont des sortes de boutons certains d'entre eux étant plus complexe que d'autres puisqu'ils ont des fonctionnalités très particulières mais ce sont des boutons sur lesquels en fait l'action de base est essentiellement de permettre à l'utilisateur de cliquer d'obtenir un effet particulier alors les effets sont multiples certains boutons immédiatement réalise une certaine action sauver un fichier compilé je ne sais quoi d'autres comme par exemple le bouton de recherche et bien permettent essentiellement d'obtenir et bien une une zone de texte sur laquelle on va pouvoir agir taper du texte etc donc c'est une interaction à plus long terme et puis d'autres en fait sont un peu plus simple agissent comme des sortes de boutons de menu donc il est fort probable que certaines actions sur ce type de boutons ici là les boutons de qui permettent de construire l'application de l'exécuter et bien font apparaître un menu contextuel dans lequel il y a un certain nombre d'actions possibles à réaliser bon mais le bouton de base c'est je clique dessus et j'obtiens un certain une certaine fonctionnalité alors il y a dans l'espace global de cette application il y a bien entendu d'autres d'autres éléments alors par exemple on a cette zone ici donc cette grande zone je vais essayer de la au moins de la détourer cette grande zone qui est ici est une zone très particulière alors elle est elle-même composée de tas de choses elle est ici voilà son contenu est évidemment donc je vais essayer de le colorier comme ça rapidement même grossièrement voilà donc ça c'est une zone alors évidemment on la prend en tant qu'utilisateur comme une simple zone de texte d'édition de texte mais en fait elle est composée de plein d'éléments puisqu'il y a des des éléments de contrôle de cette zone de texte en particulier cette zone peut faire apparaître plusieurs textes donc là c'est du code source mais ça pourrait être n'importe quoi dans une autre application c'est c'est n'importe quoi d'autre comme texte ça n'a pas d'importance le contenu réel ici n'est pas à considérer en fait ça n'est pas un seul objet tel qu'on le voit ici mais c'est une zone dans laquelle il y a plusieurs objets qui ont des particularités et notamment il y a pour cette zone des onglets ici qui représentent un ensemble de textes qu'on peut faire apparaître alors la représentation graphique suggère qu'en fait il s'agit d'onglets permettant d'attraper une fiche dans laquelle il y a un texte à afficher un peu à la manière d'un classeur avec des onglets permettant de passer d'un chapitre à l'autre des fichiers tels qu'on l'avait à l'ancienne où il y avait effectivement des onglets un classeur vertical horizontal comme vous voulez ça n'a aucune importance mais c'est ça l'idée donc en fait cette zone jaune que je viens de que j'ai colorié tout à l'heure et bien c'est en fait une superposition d'objets et évidemment de tous ces objets je n'en vois qu'un seul alors je dis évidemment dans ce cas précis je n'en vois qu'un seul et je peux sélectionner parmi tous les objets disponibles lequel je fais apparaître avant ou après alors cette zone a d'autres particularités elle contient aussi d'autres éléments alors par exemple les éléments qu'il ne faut pas oublier et bien ce sont notamment je ne vais pas tous les mettre mais les deux essentiels qu'on connaît ce sont par exemple ces deux objets qui sont des barres de défilement et donc en réalité ce que je vois là à l'écran à l'intérieur enfin à l'intérieur de cette zone qui est disponible via les onglets c'est en fait une partie, la partie d'un grand élément c'est à dire qu'en réalité l'objet là qui visualise mon texte ne visualise pas le texte en entier mais est une fenêtre sur un texte comme une fenêtre dans une maison permet de voir une partie du monde et puis cette fenêtre en tout cas associée à cette fenêtre j'ai la possibilité de sélectionner la partie de l'objet complet qui est derrière et que je veux afficher dans cette fenêtre et donc c'est ça le rôle essentiel des barres de défilement donc cette simple zone là est plus complexe qu'on y croit qu'on peut le croire c'est en fait une zone qui contient plusieurs éléments chacun de ces éléments pouvant avoir une zone de texte au milieu et disposant de scrollbars représentant la partie du texte actuellement à l'affichage alors l'autre chose bien entendu c'est que dans cette IDE ici et bien on sait aussi que cette zone de texte est une zone interactive c'est à dire que là je peux agir avec autre chose que des clics je peux agir via le clavier je peux positionner un curseur et puis me mettre à éditer le texte donc chacun de ces onglets est aussi plus complexe qu'on ne croit c'est à dire que ça contient effectivement une fenêtre permettant de visualiser un texte mais en plus sur ce texte là sur cette zone de visualisation de texte je peux agir via le clavier donc des interactions il y en a de nombreuses via la souris et via le clavier en particulier bon alors il y a d'autres zones dans mon application mais on imagine bien que il y a la zone qui est ici la zone là à gauche alors celle-ci elle a d'autres caractéristiques mais c'est bien une zone qui me permet d'afficher une liste d'éléments représentés d'une certaine façon alors la représentation exacte des objets à quoi ressemble un bouton etc ça fait partie de l'ergonomie générale du système qui est employé donc ça c'est propre à Eclipse en particulier et donc à l'intérieur j'ai une liste d'éléments sur ces éléments je peux agir je peux ouvrir donc ça me représente un arbre de répertoires et de fichiers ou de projets de contenus de projets enfin quelque chose de hiérarchique donc bien sûr il y a des éléments ça c'est un élément relativement classique et puis ici en bas c'est pareil j'ai une zone j'ai une zone alors ici elle ne contient pas grand chose d'intéressant mais c'est une zone à onglet qui fait apparaître un certain nombre de choses dont les résultats de compilation les résultats d'exécution etc tous les diagnostics relatifs au fonctionnement de l'IDE que j'ai utilisé qui est donc Eclipse et puis il y a encore en bas une barre visiblement qui contient des petits éléments sur qu'est-ce que je peux faire est-ce que la zone sur laquelle j'ai le contrôle est inscriptible ou pas enfin etc et donc on voit qu'une application c'est la composition de plein d'éléments les uns contenus dans les autres évidemment et puis assez naturellement il n'y a pas de contenu enfin dans cette relation de contenance entre objets il n'y a pas de boucle on ne ferme pas le cercle un objet qui en contient un autre le second ne peut pas contenir le premier ça n'a pas de sens d'un point de vue graphique et ça n'en aura évidemment pas d'un point de vue programmatique si on peut dire donc voilà et toutes les applications sont construites sur un modèle équivalent alors ça fait parfois intervenir d'autres éléments alors ici il y a des éléments que je n'ai pas fait apparaître qui sont les menus les menus contextuels etc mais bien entendu on peut faire apparaître ce genre de choses enfin on peut on peut analyser ces interfaces de la même manière alors une autre caractéristique qui est difficile à illustrer ici mais que j'illustrerai un peu plus tard quand on essaiera de réaliser certaines quelques petites interfaces graphiques et bien c'est que par exemple la vision globale que j'ai de mon application là avec à gauche une barre qui contient mon projet en partie plutôt centrale le texte du le code source d'un des fichiers de mon projet en bas les zones de diagnostic et bien si je retaille ma fenêtre mon interface graphique va essayer de conserver cette vision que j'ai qui est une façon habituelle de représenter la structure d'un projet lorsqu'on le développe et ça c'est un point important des interfaces graphiques il y a un aspect ergonomique des interfaces graphiques qui est essentiel alors ça dépasse largement ce cours mais l'ergonomie d'une interface graphique est un point extrêmement important bien trop souvent négligé mais c'est entre autres ce qui fait alors non seulement je sais pas comment on pourrait le dire l'utilisabilité d'une application mais aussi évidemment son succès c'est à dire que si l'utilisateur ne s'y retrouve pas visuellement de façon simple élémentaire et immédiate alors et bien il n'utilisera pas l'application c'est trop difficile pour lui donc c'est pour ça que les interfaces graphiques les systèmes d'interface graphique les systèmes de programmation d'interface graphique vous donnent des choses normalisées les boutons ont toujours la même tête etc les fenêtres se manipulent toujours de la même manière on a une habitude de représenter les menus de telle et telle façon dans tel ordre les options de menus dans tel ordre parce que si on ne le fait pas alors l'utilisateur trouvera ça tellement désagréable qu'il va refuser d'utiliser l'application et la mettra bien souvent à la poubelle comme je l'ai dit l'ergonomie dépasse largement le secours mais il faudrait y songer c'est à dire que quand on fabrique une véritable application il faut bien analyser ce que c'est qu'une ergonomie à peu près standard et essayer de respecter au moins les grandes lignes je reviendrai sur certains de ces petits points un peu plus tard quand on abordera la question de la programmation des interfaces